Ils sont donc désignés informateurs et ont la délicate mission de discuter avec les partis en vue de former un gouvernement fédéral. Didier Renders et Johan Van Delanotte ont été appelés en fin d'après-midi au Palais-Royal. David Courrier, vous êtes sur place. On sent que le roi n'a pas voulu perdre de temps. Oui, Marine. En effet, ça a été très vite après trois jours de consultation. Didier Renders, vous l'avez dit, le MR Didier Renders et Johan Van Delanotte, SPA, ont été nommés informateurs par le roi cet après-midi. Ils vont donc entamer, dès aujourd'hui, ça va aller très vite, des discussions avec les différentes formations politiques dans le but, bien entendu, d'essayer de tenter de former une majorité fédérale. Alors le temps est compté puisqu'ils doivent rendre un rapport d'ici le 6 juin. C'est très très court, on s'en doute. C'est une mission qui est compliquée, d'autant plus que, vous le savez, le pays n'a jamais été autant divisé politiquement. Alors nous avons rencontré, bien entendu, Didier Renders à sa sortie de consultation. Ici, je vous propose de l'écouter. L'objectif est de travailler dans la discrétion, dans des contacts politiques, de chercher aussi à identifier un certain nombre de défis qu'il va falloir relever dans les prochaines années, peut-être de les objectiver et de regarder aussi, en contact avec les formations qui essayent de composer des gouvernements régionaux, comment ces formations de gouvernements régionaux évoluent par rapport à la formation du gouvernement fédéral. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que l'on va travailler dans la discrétion et donc nous aurons l'occasion de communiquer à nouveau avec vous, très officiellement, après leur premier rapport que nous ferons au roi le 6 juin. On va commencer dès aujourd'hui à prendre les contacts et puis on verra à quel rythme organiser des rencontres. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous communiquerons sur tout cela le 6 juin, après le premier rapport. Non, si c'était facile, ce serait déjà fait. Donc je pense qu'on est effectivement dans une situation, comme après beaucoup d'élections ces dernières années en Belgique, une situation complexe et qui vaut donc la peine de tenter une mission d'information pour orienter les choses. Voilà pour cette déclaration recueillie il y a moins d'une heure devant le Palais-Royal. Merci à vous, David Courrier.